salam aleykoum ouais moi aussi je fais des petits cadres avec la forêt tout l'herbe comme nader et rachid machallah non c'était juste pour revenir sur cette phrase que j'ai vu souvent ou entendu même qui revient encore voilà les femmes passionnées qui disent mais moi je dois sortir c'est comme ça j'en ai besoin la femme qui doit rester à la maison non je suis désolé non moi ça me va pas il faut que je sorte faut que je bouge faut que je voyage c'est comme ça j'en ai besoin ça fait partie de moi ok donc en fait ce 3 le droit de transgresser une règle de din parce qu'elle a ce besoin ok moi je suis un homme j'ai une forte libido j'ai besoin d'avoir des rapports sexuels c'est vrai en plus c'est un besoin beaucoup de frères ils ressentent ça à savoir ça vache et à savoir sinon on s'autorise tout j'ai besoin mais je vais je vais faire le coït je vais forniquer ah oui j'en ai besoin vous comprenez on justifie tout avec cette histoire de besoin en fait tu justifie ta passion en fait rien de plus rien de moins j'espère qu'avec cet exemple là vous allez comprendre j'ai besoin d'argent je vais voler j'ai besoin d'argent je peux pas faire autrement il faut que j'ai de l'argent donc je vais voler tu justifies ton péché à coup de quoi à coup de besoin non 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 à coup de caprice à coup de passion la femme elle doit rester chez elle au foyer préservé ok voilà elle a pas besoin elle a pas besoin de voyager ou de sortir c'est pas un besoin c'est une envie j'ai envie d'argent j'ai envie de sexe j'ai envie de quoi d'autre j'ai envie de dormir ah non c'est fadjère vous comprenez j'ai un neuf c'est tout j'ai beaucoup une fois une soeur m'a dit j'ai besoin de me sentir belle et jolie donc je mets pas le voile c'est pour ça c'est pas un besoin c'est un caprice c'est l'âme qui dit je veux je veux je veux je veux je veux de l'argent je veux du sexe je veux de la sortie je veux je veux ronfler je veux dormir c'est l'âme qui est gourmande elle veut des choses arrêtez de dire que c'est des besoins que sinon vous allez mourir c'est pas un besoin physiologique c'est l'âme qui a faim incitatrice au mal nefs nefs donc par la azogel avec cette courte vidéo je vous ai démontré qu'il n'est pas question de besoin mais qu'il est question de caprice de l'âme donc maintenant vous n'avez plus de planque il n'y a plus de cachette vous pouvez plus vous réfugier c'est par passion que vous faites toutes ces choses là toutes les désobéissances ont lieu par passion pas par besoin c'est pas vrai pas vrai vous êtes là il y a un nid à mourir de soif donc tu as volé de l'eau quelque part parce que tu meurs de soif sinon vraiment tu n'avais pas d'eau et tu allais t'écrouler tu allais mourir c'est ça ton cas non c'est mon âme désire quelque chose je dis cette chose là cette chose là cette chose là les hommes comme les femmes d'ailleurs et comme je n'arrive pas à l'obtenir dans le halal je prends un shema haram pour l'obtenir et je dis j'avais pas le choix j'avais besoin c'était plus fort que moi tu vas rendre des cons sur ça tu t'es pas contenu t'as pas sabre pour allah t'es passionné t'es hypocrite bon c'est tout faut juste l'admettre à un moment donné arrêter de se dire et se cacher derrière des j'avais pas le choix j'avais besoin non tu as juste suivi tes passions c'est tout pourquoi 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 l'imam avait certaines personnes dans notre communauté arrivent à faire le jadeh nafs arrivent à combattre leur âme à avoir des envies vous croyez que j'ai pas d'envie désir de besoin mais j'en ai mais je me contiens pourquoi certaines personnes arrivent à se contenir et d'autres ça même pas n'arrive pas n'essayent même pas de se contenir et font tout le contraire au contraire font tout le contraire ils cherchent les désirs ils cherchent les passions comme s'ils cherchaient les problèmes en fait ils vont se mettre dans des guets pieds pas possibles avec les yeux avec les oreilles avec les mains avec les pieds tout pour pousser à l'envie ils ne combattent pas leur âme pourquoi d'autres de l'autre côté d'autres personnes y arrivent c'est dur pour tout le monde c'est dur de réformer l'âme j'ai envie de ça j'aimerais ça je désire ça mais c'est haram ou bien je ne peux pas encore y accéder ou bien c'est mieux pour ma foi que je m'en abstienne je vais me concentrer sur autre chose pensez quoi on est tous des êtres humains on ressent tous des émotions tous des envies il y en a qui lutte et on a qui cède c'est tout c'est tout et voilà c'est aussi simple que cela l'affaire elle est résumée il ya des croyants et des mécréants il ya des sincères et des hypocrites et des véridiques à des menteurs c'est tout c'est tout mais sinon on est tous sur la même base une base de fitra et une base de nefs tordu corrompu qui désire qui veut des choses l'appétit du nefs l'envie de donner on est tous pareil donc tu es quoi tu es soumis à la tu réformes ton dame tu fais des choses tu dis non je me laisse à l'air shaitan à mon envie à la dounia à mon nefs je prends ce qui est à prendre et je dirai je n'avais pas le choix il me fallait j'avais envie j'ai besoin de des phrases des soeurs j'ai besoin de prendre l'air j'ai besoin de m'exposer j'ai besoin de me dans la bixité j'ai besoin de draguer j'ai besoin de voyager tu as besoin non tu aimes pas besoin tu aimes comme j'aime des choses que je m'interdis parce qu'elles me sont interdites wade wallahou aalim allah nous réforme wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh